Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps que j'ai plus fait de vidéos. Il n'y a pas à faire des choses comme ça en fait, mais depuis que je suis sur Paris, j'ai du mal à m'organiser. Et donc je me suis dit, bon, je vais revenir avec un unboxing des achats que j'ai acheté chez Zara en ce moment. Et je me suis acheté quelques petites pièces, genre vraiment pas beaucoup, mais je vais quand même vous les présenter. Je vous montre ce que j'ai pris et les habits portés aussi. On va rentrer dans le vif du sujet direct. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors on commence avec cette robe en soi qui est juste incroyable. Elle n'est pas trop centrée, elle n'est pas trop oversize, donc plus elle est vraiment normale, vous prenez votre taille habituelle. Il faut savoir que le bleu pastel, c'est vraiment une des tendances en ce moment. Et donc voilà, moi j'adore en plus cette couleur. Je trouve que ça change de mettre tout le temps du noir, parce que vous connaissez, je mets tout le temps du noir. Là en l'occurrence, ça change complètement. J'aime beaucoup, mais je ne pense pas la porter comme ça. Voilà au niveau de la longueur. Elle n'a pas de couture particulière, elle est vraiment toute lisse, vraiment en soi, elle est agréable à porter, elle est très très jolie. Au niveau de l'arrière, vous avez une petite fente, donc juste au niveau du milieu, mais je ne l'ai pas acheté pour la porter en sample robe. Après si je veux, bien sûr, je peux la porter en robe. Je n'avais pas eu cette idée quand je l'ai acheté. Je vous montre avec quoi je porte cette robe-là, si ça peut vous donner des idées. J'ai acheté ce pull de chez Max Mara il y a une semaine de ça à Ropenheim. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu un pull aussi beau, genre de toute ma vie. Vraiment. Moi, je l'ai eu à l'outlet de Ropenheim. Pour celles qui me suivent, vous savez que je collabore avec Ropenheim depuis très 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 longtemps. Je rentre chez moi, je vais souvent faire un tour à Ropenheim pour justement voir s'il n'y a pas des petites pépites. Parce que franchement, tout est à moins 50%. Il y a eu des remises incroyables là-bas. Donc vraiment, je vous invite à aller. Et j'ai trouvé ce pull. Devinez à combien je l'ai acheté ? Franchement. Je l'ai acheté à 100 euros. 100 euros pile poil. Vraiment 100 euros pile poil. Après, ça reste cher pour un pull. Mais il faut savoir que c'est du Max Mara. C'est pas un pull Zara. Là, on n'est pas sur un pull Zara que tu payes 90 euros. Là, on est sur du Max Mara, les gars. C'est incroyable. Rien qu'au niveau de la qualité, on est sur une qualité incroyable. Sur une matière incroyable. Et un pull incroyable, tout simplement. Donc, j'ai eu ma petite idée quand je l'ai acheté. Enfin, quand j'ai acheté cette robe plus tôt, j'ai pensé à ce pull. Je me suis dit, attends, mais avec quoi je pourrais porter ce pull qui est incroyable ? Et j'ai trouvé l'idée. En fait, ça fait genre, j'ai une jupe et un pull par-dessus. Mais en soi, c'est une robe pull par-dessus. Une belle petite paire de baskets en dessous. Parce que vous pouvez porter ça avec des baskets, des talons. Moi, personnellement, je le porte avec des talons. Parce que je casse vraiment le look streetwear avec le look un peu classique, on va dire. Je vais vous montrer. Quand je vous dis des talons, je mets ce style-là. Des bottines, en fait. C'est des bottines à talons que je vous avais montrées dans mon haul Zara. Il me semble que c'était une de mes dernières vidéos YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Mais voilà, elles sont trop trop belles. Comme je vous l'avais dit, elles sont d'un extrême confort. Je sens vraiment bien à l'intérieur. Là, on est sur un style que je kiffe. Regardez. La robe m'a coûté 29 euros. Voilà, donc elle est toujours. C'est la collection actuelle chez Zara. Et le pull, comme je vous l'ai dit, 100 euros. Mais vous le trouvez uniquement à Ruppenheim. Pour celle-là qui habite en Alsace, franchement, foncez. Et allez dans ce magasin-là parce que c'est juste incroyable. Combien de tenues ? Ok. Tenue numéro 2. Mais là, c'est vraiment coup de cœur aussi pareil. Vraiment. Alors, on commence par la chemise qui vient de chez Hugo Boss. Que j'ai trouvé chez Ruppenheim. Pareil. En solde. Donc, la chemise coûtait 150 euros, il me semble. Et au lieu de 150 euros, je l'ai acheté à 99 euros. Ou 80 ou 99 euros. Genre vraiment rien du tout. Qualité de dingue. C'est pas les chemises de Zara qui se froissent. Voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir prise. La matière, elle est super bien. Et bien sûr, je l'ai combinée avec cette robe en jeans. Qui est juste incroyable. Qui vient de chez Zara. Voilà. Vous avez une petite fente au niveau de l'arrière. Là, je porte les bottines aussi d'ailleurs. Noirs. Vous avez une petite fente au niveau de l'arrière ici. La robe, elle est hyper élastique. Donc, elle colle vachement à la peau. C'est une robe bustier. Vous pouvez la porter sans rien en dessous. Donc, sans la chemise. Là, il fait encore un petit peu froid. Pour porter des looks sans rien. Donc, du coup, j'ai mis cette chemise. Et ça se marie super bien. Je trouve que ça fait grave. Femme d'affaires. Femme classe. Vous voyez, au bureau et tout. J'aime trop. Je suis trop fan. En plus, si je mets ça avec une paire de lunettes. Et mon petit sac. Là, on est sur un look vraiment femme d'affaires. Personnellement, j'adore. Je trouve ça super super classe. J'adore. J'ai pris taille M. Et je ne sais plus par contre combien je l'ai acheté. Il faudrait que je regarde sur le site. Mais je crois que c'était 29 euros, 49 euros. Un des deux, je ne sais plus. Je suis fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis complètement fan de ce look. J'adore. Achat numéro 3. Donc là, je me suis prise ce jean. Il est hyper tendance en ce moment. Très très large. Il est trop beau. Franchement, vraiment, regardez. Hyper large, vous voyez. Donc, j'ai marché 20 minutes pour trouver ce pantalon. Si vous saviez, je n'ai même pas filmé. J'aurais dû filmer d'ailleurs. Vraiment, j'étais obligée. Je voulais trop. Surtout qu'en ce moment, c'est hyper tendance. J'avais vraiment peur de ne plus le trouver. Qu'il n'y avait plus ma taille et tout. Donc, du coup, voilà. Là, je suis trop contente. Je vais l'essayer. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas si vous me voyez, les gars, en plein pied. Mais attendez, je vais descendre un petit peu le trépied parce qu'on ne voit pas. Voilà, regardez. Voilà, genre, le pantalon, il est trop, trop beau. En coupe, par contre, très, très droite. Donc, ne vous attendez pas à avoir de jolies fesses parce que ce n'est pas une coupe pour avoir de jolies fesses, les gars. C'est vraiment une coupe droite. Donc, très, très fluide. Très XXL Oversight. Par contre, si je trouve un jean un peu plus long au niveau des pieds, franchement, je serais trop contente. Parce que là, c'est vrai qu'on voit trop les pieds. Moi, j'aurais bien voulu le... En fait, à la base de base, je voulais le jean taille droite, coupe droite et très, très, très long. Là, j'ai réussi à le trouver. C'est une coupe très droite et très large. Mais j'aimerais encore plus large parce que c'est vraiment la tendance et j'aime trop. Si j'arrive à me trouver un jean vraiment super long, genre limite, on ne voit pas les chaussures, ça serait incroyable. Il m'a coûté 39 euros. Franchement, voilà, normal quoi pour un jean Zara, 39,90 euros. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que je vous ai montré. Mais en tout cas, j'adore. À l'intérieur, j'ai mis un petit... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un nom. Je crois que c'est un gilet sans manche, tout simplement, parce qu'il n'a pas de manche. C'est des trucs qu'on met à l'intérieur des costards, des costumes, vous voyez. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il vient de chez Primark, c'est la première fois que je le porte. Et maintenant, c'est la tendance. Je l'ai dans mon dressing depuis je ne sais pas combien d'années. Je suis trop contente parce que c'est hyper, hyper tendance. Le blazer bleu marine vient de chez Zara. J'ai un ensemble de dingues que j'ai trouvé à Zara. Attendez, j'arrive. Je vais les mettre tout de suite sur moi, comme ça je vous montre, ça sera plus simple. J'arrive. Avant d'enlever le jean, parce que j'ai toujours gardé le jean, je voulais juste vous montrer d'abord la chemise, parce que vous allez comprendre pourquoi. Cette chemise, c'est une chemise très simple. Je l'ai prise en taille L, vraiment pour la porter genre oversize, parce qu'encore une fois, j'adore ça. Elle ne se froisse pas, genre la matière, elle est vraiment bien et c'est exactement les matières comme ça que je recherche justement. Quelque chose qui ne se froisse pas. Ça fait qualitatif, quand vous regardez, ça fait vraiment genre qualitatif et j'adore. Elle tombe ici et derrière, c'est légèrement plus long. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette chemise, pourquoi je l'ai acheté. Parce que je voulais vraiment un style dans ma tête, mais vous allez voir, attendez. Parce que tout simplement, j'ai craqué pour cette robe incroyable, regardez-moi ça. Une robe, mais genre d'une qualité, on dirait une robe mage, très simplement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la matière que j'essaie de vous montrer. Très 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 épais, qui ne se froissera jamais de toute sa vie, genre jamais. Je sais que ça, je vais le garder très 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 longtemps. Ça, c'est vraiment une robe qui ne va pas bouger et c'est trop cool. Maintenant, c'est comme ça que je réfléchis. Quand je fais des achats, je pense hors du long terme, ça me saoule de donner 30 euros, 40 euros pour des robes, mais qui n'ont pas de qualité. Alors que là, pour le même prix, plus ou moins, j'ai cette qualité-là. Donc, je préfère largement des choses comme ça, des pièces comme ça. Attendez là, excusez-moi, mais j'enlève juste mon jeans. Je mets cette robe comme ça, par-dessus. Voilà comment je me vois porter cette robe avec, bien évidemment, une paire de mocassins. Parce que vous savez que les paires de mocassins, c'est encore toute la vie, c'est très tendance. C'est encore une fois, mon achat, il est rentabilisé parce que je les ai portés tous les jours. C'est incroyable. Je mets des grosses chaussettes blanches avec mes mocassins en dessous. Calon. Mais la robe en soi, elle est trop belle. Je vais vous trouver la référence et je pense que vous allez faire un sold out parce qu'elle est trop belle. Il faut l'acheter. Achetez-la toute. Pour la robe, j'ai pris une taille S, les gars. On ne le voit pas à travers. La matière, elle est épaisse. Comme je vous l'ai dit, on ne voit pas à travers. Et vous avez juste ces deux petits boutons. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut les décrocher. Ah non. C'est vraiment la petite déco. Il y a juste deux boutons genre en mode déco. Je trouve que c'est une tenue que tout le monde peut porter. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas extravagant. Enfin, mon style, de toute façon, il est vraiment défini. Très simple, couleur simple. Tout le monde peut s'inspirer de mes looks. D'ailleurs, c'est le but. Vraiment, j'essaye vraiment de porter des choses que je mets au quotidien. Et du coup, j'ai mis les mocassins. Je ne sais pas si on le voit. On termine avec ce plus gros coup de cœur. C'est cette robe. Cette robe juste incroyable. Qualité. Regardez. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est tellement épais. En une matière de dingue, je me demande à combien ils achètent le tissu. On peut même la mettre avec une chemise à l'intérieur aussi. Mais bon, là en soi, ça serait très dommage de mettre une chemise à l'intérieur. Quoique. Quoique. Attendez. En vrai, on peut mettre un truc en dessous. Franchement, on peut. Mais ce serait dommage. Enfin, non, ce n'est pas que ce serait dommage. Peut-être une chemise blanche à l'heure, à la limite, ou beige. Je ne sais pas. C'est possible. On peut mettre une chemise en dessous de cette robe. Mais là, pour vous montrer la robe, je ne vais pas mettre de chemise. C'est juste pour vous la montrer, du coup. Mais quelle beauté. Je ne l'avais pas essayé en magasin. Oh, mon Dieu, les filles. La robe, elle est trop belle. Une qualité de dingue. Regardez la robe. On dirait les robes de ballerines. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez cette merveille. Je suis choquée. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que je trouve une paire de talons. Parce que je n'ai pas de talent pour mettre cette robe-là. Donc, en fait, je veux absolument la mettre là prochainement quand je sors au restaurant. Voilà, c'est ça. Je vais mettre cette robe. Je la trouve trop belle. Je ne peux pas ne pas la mettre. Regardez. Elle part serrée là et là, évasée. Genre, vous voyez la matière que c'est ? Regardez. C'est une matière de dingue. Vraiment de dingue. Cette robe coûte 59 euros. C'est vraiment pas cher. Si c'était mon magasin, avec ce type de robe-là et cette qualité-là, franchement, j'aurais demandé au moins 100 euros. J'aurais dit 100 euros sur moi. Parce que franchement... Ça, c'est une robe pour trouver son prince charmant. Genre, vraiment, c'est des robes de princesse, vous voyez. Après, ça, ce n'est pas le style à tout le monde. Il faut vraiment aimer porter ce style de robe. Moi, perso, j'adore. Il est 23h. Je ne sais pas comment ça se fait, mais mon make-up, il est encore tenu. C'est bizarre, d'ailleurs. Parce que vraiment, là, je commence à sentir la fatigue plus, plus, plus. Ça ne va plus. Quand je vous fais une vidéo YouTube, je parle d'un sujet précis. Ensuite, j'arrive au sujet principal. Après, je termine avec autre chose. Mais là, c'est vrai que j'ai commencé avec le unboxing. J'ai terminé avec le unboxing parce que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas mes repères. Mon studio, il n'y a pas assez de luminosité. Donc, franchement, je ne me vois pas filmer et vous montrer quelque chose de mauvaise qualité. Je préfère m'arrêter là, commencer là et m'arrêter là tout de suite. Voilà. Écoutez, j'espère que ce unboxing vous aura plu quand même et vous aura donné des idées aussi pour les styles vestimentaires. J'ai trop, trop hâte de poster cette vidéo parce que franchement, ça m'a grave manqué. Ça fait trois semaines que je n'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Ça m'a grave manqué. Donc là, pour le coup, je suis trop contente de la poster et d'attendre vos avis en commentaire du coup. N'oubliez pas de vous abonner pour celles qui ne sont pas abonnées pour ne pas louper mes prochains looks, mes prochains unboxings parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et du coup, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Attendez, attendez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une pièce que je ne vous ai pas montrée. J'étais en train de vous dire au revoir et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer cette veste que je m'étais achetée aussi. Elle est trop, trop belle. C'est une veste en jeans qualité plus, plus, plus. Voilà. Je la trouve super, super jolie. En plus, ça fait grave bien avec ma robe. Je suis morte. Hyper épais. Genre vraiment, c'est vraiment une veste super, super épaisse. Vous avez des poches d'intérieur. Voilà. Ça camoufle bien les fesses comme j'aime. Donc, regardez. On couvre bien les fesses parce que j'ai pris quand même une taille XS. Non, j'ai pris du XL, pardon. Attendez. J'ai pris du XL, ouais. Et il m'a coûté 59 euros. Bon, voilà. Je disparais. Au revoir.